Connaître son identité et sa position en Machia Les citations des versets bibliques sont extraites de la Bible de Yehoshua à Machia, Bim, version 2023. Préambule Après plusieurs années au service d'Elohim, je me suis très rapidement rendu compte que beaucoup de chrétiens ne connaissaient pas leur identité et leur position en Machia. Certains sont comme frappés d'amnésie, d'autres sont tout simplement dans l'ignorance. Or cette ignorance est destructrice. En effet, à cause de la méconnaissance de leur identité, ces chrétiens se rendent eux-mêmes dépendants des êtres humains. Ils recherchent auprès des pasteurs la bénédiction, la protection contre les attaques de l'ennemi, ou encore une oreille attentive à laquelle ils n'hésitent pas à confier leur peine et le moindre de leurs secrets. Comme si ces derniers étaient les seuls à avoir accès au trône d'Elohim et pouvaient lui parler. C'est ainsi que ces chrétiens deviennent pour la plupart la proie de faux serviteurs qui profitent de leur ignorance en les maintenant dans la servitude, en les dépouillant, en les blessant et en les manipulant par le biais de doctrines mensongères. La négation de la divinité de Yehoshua et de l'enlèvement de l'assemblée, le mélange entre le religieux et le politique, le divorce et le remariage, le mariage des personnes du même sexe, etc. sont autant de doctrines qui sont pratiquées dans beaucoup d'assemblées à cause de l'aveuglement de leurs membres. Ces chrétiens sans connaissance sont comparables aux fidèles de Galatie qui avaient abandonné l'évangile d'Elohim pour un autre évangile. Galates, chapitre 1, versets 6 à 7 Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Machia pour un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Machia. Paulos avait apporté la parole en Galatie lors de son premier voyage missionnaire, Actes, chapitre 13, versets 51, chapitre 14, versets 8 à 20. Après son départ, des docteurs judaïques qui étaient arrivés dans la région, enseignaient aux saints que pour être sauvés, ils devaient observer la Torah de Moshé, circoncision, respect des jours, des mois et des fêtes, des shabbats, etc. Galates, chapitre 4, versets 10, chapitre 5, versets 1 à 15, chapitre 6, versets 12 Ces doctrines avaient eu pour effet l'abandon d'Elohim, Galates, chapitre 1, verset 6, l'ensorcellement, Galates, chapitre 3, verset 1, la servitude, Galates, chapitre 5, verset 1, etc. Ils avaient donc abandonné leur identité d'enfant d'Elohim, sauvé par grâce, pour une autre identité, redevenant ainsi esclaves des êtres humains. Malheureusement, ce qui est arrivé dans les assemblées de la Galatie se reproduit dans la plupart de nos assemblées. C'est pourquoi, nous devons suivre l'exemple de Polos en nous opposant fermement à ses doctrines, mais aussi en enseignant les chrétiens sur leur identité, afin qu'ils ne soient plus la proie des faux serviteurs. C'est ce qu'Elohim m'a conduit à faire lors d'une conférence chrétienne en Martinique. Alors que j'étais à l'aéroport Aimé-Césaire, il me mit à cœur d'écrire ce livre. Il a pour but d'inciter les chrétiens à la vigilance. Ils doivent prendre conscience que le manque de connaissances personnelles du Seigneur et de l'identité qu'il nous a donné ouvre accès aux esprits d'erreur et d'égarement. Ces esprits poussent les chrétiens toujours plus loin dans la déformation de la parole d'Elohim. Avant de découvrir l'identité que nous avons acquise en Yoshua Machia, il est important que nous comprenions la notion d'identité et pourquoi il est essentiel de la connaître. Qu'est-ce que l'identité ? L'identité interroge le sens de la vie, ses origines et sa finalité, car trouver son identité consiste à se poser trois questions, qui suis-je ? D'où je viens ? Et où vais-je ? La réponse à ces interrogations permettrait de connaître notre identité. Nous savons que s'interroger de cette manière nous amènera inéluctablement à chercher Elohim qui est le seul à pouvoir nous révéler notre identité. Pourtant, nous ne sommes pas les seuls à nous questionner sur nos origines. C'est une quête qui concerne tous les humains. C'est même un sujet d'actualité, un sujet politique. Pour preuve, la création du ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Co-développement par Nicolas Sarkozy en 2007 qui avait notamment pour objectif de lutter contre l'immigration illégale, l'accueil des étrangers, les naturalisations, de promouvoir la culture, la citoyenneté et des principes et valeurs de la République, etc. Autrement dit, la mission de ce ministère était de donner une identité française aux étrangers légalement accueillis en France. Suite à cette création, une rencontre réunissant environ 200 chercheurs eut lieu pour dénoncer les amalgames opposant l'immigration à l'identité nationale et sur l'institutionnalisation du racisme et de la xénophobie. Certains historiens ont démissionné de la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, CNHI, pour protester contre la création d'un tel ministère. Plus récemment, la théorie du grand remplacement qui a été soutenue par certains candidats à la présidentielle de 2022 énonce qu'il y aura un changement de civilisation majeur en Europe. Selon les tenants de cette théorie, les Européens seront remplacés par une population indésirable, venant d'Afrique, qui finira par surpasser en nombre les Autochtones, et aboutira à un changement de culture et de religion au profit de celles des immigrés. Et par conséquent à un changement d'identité des populations européennes. L'identité a donc un rapport avec ceux qu'on considère comme nos semblables et ceux qu'on ne considère pas comme tels. C'est le problème du « même » et de « l'autre ». Et cette distinction implique qu'on accorde des droits différents en fonction des individus. Il suffit de constater comment les réfugiés ukrainiens ont été accueillis en France, titre de séjour, aide sociale, gratuité des transports en commun, hébergement d'urgence chez les particuliers qui doivent subvenir à tous leurs besoins à leurs propres frais, etc. Alors que dans le même temps d'autres réfugiés venant d'Afrique dorment sous les ponts. Cette situation peut choquer et relever de la discrimination. Mais si on l'analyse sous le regard de l'identité, on comprend simplement que les Européens s'identifient aux Européens. On comprend également que les Européens ne s'identifient pas aux Africains. Et parce que les Français se sentent concernés par le sort de ceux à qui ils s'identifient, des particuliers vont jusqu'à ouvrir leurs portes, habiller, nourrir, soigner des inconnus. Les autres, eux, peuvent dormir sous les ponts, se noyer dans la Manche, être dépouillés du peu de bien qui leur reste, notamment de leurs vêtements à la frontière de la Pologne ou de la Grèce et mourir de froid dans l'indifférence générale. Cela signifie que le sentiment de partager la même identité justifie les violences envers les autres et la compassion envers les nôtres. D'ailleurs, Christian Andersen, en son temps, avait présenté le concept sous forme de fable. La plupart d'entre nous connaissons l'histoire du vilain petit canard, le rejet, l'errance, de celui qui croyait être un caneton très laid, jusqu'au moment où il trouva son identité. Il réalisa, au contact de ceux à qui il ressemblait, qu'il était un signe majestueux. Ici, le rejet et la maltraitance firent obstacle à son intégration dans la basse cour et poussèrent l'oiseau à une fuite qui le conduisit vers sa véritable identité. Pour autant, l'intégration serait-elle bénéfique ? Imaginons une autre histoire, imaginons que durant un combat entre une femelle oiseau et un nuisible qui voulait lui voler ses oeufs, l'un d'entre eux tomba du nid et se retrouva en contrebas dans un poulailler. A l'éclosion des oeufs, l'oisillon, quoique bien plus gros que les autres poussins, fut accepté par la basse cour comme l'un des leurs. Inconscient de sa véritable nature, il vivait comme un poulet. En grandissant, il voyait bien qu'il était différent, mais n'ayant pas de modèle, il refoulait ses envies d'envol et de liberté. Un jour, alors qu'il regardait le ciel, il fut captivé par le vol majestueux d'un oiseau. Instinctivement, ses ailes se déployèrent et se mirent à battre. Puis il perçut un cri, 1, 2, au troisième, il se mit à voler en direction de cet oiseau. Au fur et à mesure qu'il s'en approchait, il réalisait qu'il était réellement, un aigle. À travers ces histoires, nous comprenons que nous trouvons notre identité parmi nos semblables. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'on ne peut vivre en paix avec nos dissemblables. Romains, chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Un Corinthien, chapitre 5, verset 9 à 10. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres autrement, vous devez donc sortir du monde. Étant encore dans le monde, nous sommes obligés de côtoyer les gens de ce monde. Mais les côtoyer ne signifie en aucun cas qu'on doit traiter des alliances avec eux. De Corinthien, chapitre 6, verset 14 à 18. Ne portez pas un même jou avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah ? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre ? Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial ? Ou quelle parole fidèle avec l'incrédule ? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles ? Car vous êtes le temple de l'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vahikra, Lévitique, chapitre 18, versets 24 à 30. Ne vous rendez pas impur par aucune de ces choses, car les nations que je vais chasser de devant vous se sont rendues impures par toutes ces choses. La terre a été rendue impure et je punirai sur elle son iniquité, et la terre vomira ses habitants. Mais vous, vous garderez mes ordonnances et mes statuts, et vous ne ferez aucune de toutes ces abominations, tant l'Autochtone, que l'étranger qui fait son séjour parmi vous. Car les hommes de la terre, qui y ont été avant vous, ont fait toutes ces abominations et la terre en a été rendue impure. Prenez garde que la terre ne vous vomisse, si vous la rendez impure, comme elle a vomi la nation qui était là avant vous. Oui, tout ce qui se fait de toutes ces abominations, les âmes qui les feront seront toutes retranchées du milieu de leur peuple. Gardez mes injonctions. Ne faites aucun de ces statuts abominables qui ont été faits avant vous, et vous ne vous rendrez pas impur par eux. Je suis Yahweh, votre Elohim. Matthaios, Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 8. Mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens, car ils pensent qu'en parlant beaucoup, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Yirmeya, Jérémie, chapitre 10, verset 2. Ainsi parle Yahweh, n'apprenez pas les habitudes des nations, et ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Machia. Le Seigneur n'a de cesse de nous rappeler de ne pas imiter les nations, de ne pas suivre leurs ordonnances, de ne pas nous conformer à l'âge présent, mais d'imiter ceux qui sont à son image. Les Écritures sont riches en enseignements concernant les implications pratiques de la notion d'identité. Il y a de nombreuses histoires dans la Bible, mais aussi dans l'histoire des nations qui ont un rapport avec ceux qu'on considère comme nos semblables et ceux qu'on ne considère pas comme tels. Parce que l'identité c'est bien ça, le terme est issu du mot « idem », « identique ». Ce qui signifie qu'on « ressemble à » et par conséquent qu'on est « différent d'eux ». Et c'est d'ailleurs dans cette confrontation entre le semblable et le différent que la notion d'identité a pris son essor. En effet, c'est dans les années 1960, aux États-Unis, avec l'affirmation de l'identité des minorités et le développement de l'individualisme que le concept a continué de se développer. En effet, la notion d'identité n'est pas récente, elle est l'objet de la réflexion des sages de ce monde depuis l'Antiquité, mais lorsqu'elle devient une lutte politique de premier ordre, c'est parce qu'une population se retrouve en pleine crise identitaire, à cause de la confrontation avec ceux auxquels elle ne s'identifie pas. Ainsi, à cause de l'identité, les peuples connaissent des rejets, des luttes, des guerres, des massacres, etc. Ceci étant d'autant plus étonnant quand on sait que la plupart des gens ne connaissent pas leur identité. Mais, alors que les gens de ce monde livrent des batailles féroces pour ne pas perdre leur identité, les chrétiens, eux, acceptent sans broncher lorsque l'ennemi s'immisce dans leurs assemblées pour apporter la confusion. Il est donc primordial que chacun connaisse son identité et la défende. Pourquoi est-ce important de connaître son identité ? La nuit est avancée. Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Alors mettons de côté les œuvres de ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons d'une manière bien séante, comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans la querelle et la jalousie. Dans ce passage, Paulos nous révèle que la nuit est avancée. Or, il ne fait pas référence au coucher du soleil, mais à la nuit spirituelle. Elle représente l'apostasie ou la mort spirituelle dans laquelle la chrétienté est plongée suite à la rareté de la prédication de l'Évangile. Elle est synonyme de troubles, de guerres, de problèmes géopolitiques, de la mise en place du gouvernement mondial, etc. Elle est également synonyme de la rébellion contre Elohim et du paroxysme du péché. C'est la raison pour laquelle le monde actuel se trouve pleinement dans les ténèbres. Cette ténèbre, en hébreu chochec, signifie « obscurité, nuit, lieu caché ». Or il ne peut y avoir de mélange entre la ténèbre, qui symbolise Satan, le péché, l'ignorance et l'absence de la vie d'Élohim, et la lumière qui est le Seigneur lui-même. C'est pourquoi, dès Béréchit, Elohim sépara la lumière de la ténèbre, Béréchit, Genèse, chapitre 1, versets 2 à 5. Ces ténèbres sont la manifestation du règne de Satan et de ses œuvres sur les êtres humains, Yeshaya, Esaïe, chapitre 9, versets 1, Matthaios, Matthieu, chapitre 4, versets 13 à 16. Yeshaya, Esaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. Lève-toi, sois la lumière, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car voici, les ténèbres couvrent la terre et la profonde obscurité couvre les peuples, mais sur toi Yahweh se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la splendeur qui se lèvent sur toi. À travers ce passage, nous comprenons que le retour de Yahoshua aura lieu durant cette période de profonde obscurité. Le Seigneur l'a confirmé à plusieurs reprises en disant qu'il reviendra pendant la nuit, c'est-à-dire lorsque le péché aura atteint son paroxysme. Et on y est. C'est pour cette raison qu'il est primordial que les chrétiens aient le discernement du temps dans lequel ils sont, afin de savoir comment se comporter, tout comme les fils d'Issacar à leur époque. Un Ayamim d'Ibre, un chronique, chapitre 12, verset 33. Des fils de Issacar, ayant le discernement et la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, deux cents de leur tête, et tous leurs frères sous leurs ordres. En effet, non seulement le Seigneur reviendra à une époque comparable à celle de Noah et de Lot, où malgré les ténèbres environnantes, les gens étaient distraits par les soucis de la vie plutôt que par l'imminence du jugement, mais son retour est semblable à celui du voleur, c'est-à-dire à une heure que personne ne connaît. Et sans le discernement, le chrétien peut aussi succomber à cette période de distraction. Matthaios, Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 43. Mais, quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Car, comme ils étaient, au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche, et qu'ils ne sur rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous, ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Elles seront deux en train de moudre au moulin, l'une sera prise et l'autre laissé. Veillez donc, parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez que, si le maître de la maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 1 Thessalonicien, chapitre 5, versets 1 à 9 Mais concernant les temps et les mesures de temps, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils disent, paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Parce qu'Élohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yéhoshua Machia. 2 Pétros, 2 Pierre, chapitre 3, verset 10 Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec un fort bruit, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera brûlée entièrement. Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 3, versets 2 à 3 Deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant Élohim. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues, garde-les et repends-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur, et tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai contre toi. Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 16, verset 15 Voici, je viens comme un voleur. Bénie est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Le chant du coq Nous ignorons l'heure précise à laquelle le Seigneur reviendra, mais dans sa grâce, il nous a laissé des indices. En effet, la nuit chez les Grecs comme chez les Romains était divisée en quatre veilles de trois heures chacune. Première veille, le soir, de 18h à 21h. Deuxième veille, minuit, de 21h à minuit. Troisième veille, le chant du coq, de minuit à 3h. Quatrième veille, le matin, de 3h à 6h. Dans Marcos, chapitre 13, versets 35 à 37, le Seigneur parle de ses quatre veilles de la nuit. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient, ou le soir, ou à minuit, ou à l'heure où le coq chante, ou le matin. Afin qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Mais ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Selon la parabole des dix vierges relatées en Matthaios, Matthieu, chapitre 25, Yehoshua reviendra entre minuit et 3h, à la troisième veille au chant du coq. C'est durant cette période de la nuit que le sommeil est le plus profond, et où il est difficile de rester éveillé. Le chant du coq représente aussi toutes les personnes dans le monde qui crient. Yehoshua Mashiach revient, Yehoshua, Esaïe, chapitre 58, versets 1 à 2. C'est d'ailleurs au moment du chant du coq que Petros fut interpellé et se repentit, Matthaios, Matthieu, chapitre 26, versets 69 à 75. Actuellement, il est minuit à l'horloge d'Elohim et le message sur la repentance et le retour du Seigneur retentit dans les nations. Nous ne sommes plus au temps du soir, ni à la deuxième veille. Nous sommes bel et bien entre minuit et 3h. Cette réalité est confirmée par les scientifiques de ce monde qui affirment qu'il est 23h58 et 30 secondes à l'horloge atomique avant un conflit global. A la lumière des événements géopolitiques et de l'apostasie grandissante dans les assemblées dites chrétiennes, il est urgent que les chrétiens comprennent leur identité et connaissent leur Elohim d'une manière correcte et précise, afin de se préparer pour le retour du Seigneur Yehoshua Mashiach, qui est imminent. Sous-titrage ST' 501